Bonjour et bienvenue sur Lofinance TV pour l'émission de l'investissement de la semaine avec cette semaine une nouvelle opération d'augmentation de capital éligible aux réductions IR et ISF des lois Dutreuil et TEPA. Il s'agit en fait de la société Biosynex, le challenger des tests de diagnostic rapide qui s'était introduit sur Alternext il y a à peine deux mois, levant 3 millions d'euros. L'opération fut d'ailleurs un vif succès puisqu'elle fut sursouscrite avec un taux de 1,8 et que le cours s'était envolé en quelques jours passant de 7,60€ à 31€. Aujourd'hui le titre code 14,50€ et Biosynex veut surfer sur le succès de son introduction en bourse pour lever 2 millions d'euros supplémentaires qui serviront selon le communiqué de la société à réaliser d'autres acquisitions. Pour rappel, la société alsacienne a été créée en 2005 par son dirigeant Thierry Papert. Elle commercialise déjà 4 produits phares, un test de dépistage du paludisme, un test de dépistage du tétanos, un test de rupture membranaire et un test de sérologie EBV. Biosynex a d'ores et déjà des partenariats internationaux comme OMS, Biorad ou UNICEF. Le CA, le chiffre d'affaires 2010, est estimé à plus d'un million d'euros en croissance moyenne de 70% depuis trois ans. L'opération est donc éligible à la réduction ISF instaurée par la loi TEPA et à la réduction IR instaurée par la loi Dutreuil. Les actions sont éligibles au PEA mais je vous rappelle que la détention dans un PEA n'est pas cumulable avec les réductions d'impôts. Pour rappel, la loi Dutreuil permet aux particuliers souscrivants à une augmentation de capital éligible d'obtenir une réduction d'impôt égale à 22% de leur investissement, plafonnée à 20 000 euros pour une personne seule et 40 000 euros pour un couple marié ou paxé, ce qui donne une réduction totale de 8 800 euros. La loi TEPA permet aux redevables d'imputer sur leur ISF une somme correspondant à 50% de leur investissement dans la limite d'une réduction de 45 000 euros. Les deux réductions ne sont pas cumulables mais il est possible pour un investisseur d'arbitrer son investissement entre réduction ISF et réduction IR. 159 500 actions nouvelles seront émises lors de cette augmentation de capital qui se fait avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'opération a lieu du lundi 23 mai 2011 au mercredi 15 juin 2011. Les DPS sont détachés le lundi 23 au matin. A ce moment, chaque actionnaire de Biosynex reçoit un DPS pour chaque action Biosynex qu'il détient. Avec ce détachement, le cours de Biosynex baisse du montant du DPS. Les DPS donnent la possibilité de souscrire à des actions nouvelles au prix de 12,75 euros par action à raison de 5 actions nouvelles pour 18 DPS. Si vous ne disposez pas d'un nombre exact et suffisant de DPS pour pouvoir souscrire à un nombre entier d'actions nouvelles, vous avez la possibilité de vendre les DPS excédentaires sur le marché ou d'en acheter afin d'obtenir suffisamment de DPS pour souscrire un nombre entier d'actions nouvelles. Les DPS sont en effet négociables sur le marché sous le code ISIN FR 0011 05 0053. Cela permet donc aux personnes détenant des DPS mais ne souhaitant pas participer à l'opération de vendre leurs droits et aux personnes souhaitant participer à l'opération mais n'ayant pas de DPS d'acheter ces droits. Si vous détenez des DPS, vous devriez normalement recevoir de votre intermédiaire financier un avis avec les différents choix qui se posent à vous. Il faudra alors renvoyer cet avis en précisant votre choix. Vous pouvez en plus de cet avis demander une souscription à titre réductible, c'est-à-dire sans DPS, mais votre souscription ne sera prise en compte que si l'opération n'est pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS. Vous avez donc jusqu'au 15 juin pour souscrire à l'opération et les actions nouvelles seront cotées à partir du 30 juin. Voilà, c'était l'investissement de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end.